... Invité ce jeudi 23 mars 2023 dans la maison des maternelles sur France 2, Véronique Jeannot a laissé échapper une confidence qui a surpris Agathe Le Caron, présentatrice de l'émission. Véronique Jeannot a longtemps été amoureuse de Laurent Woulzy. Elle confiait à Jordan Deluxe, dans son émission éponyme chez Jordan, le 14 novembre dernier, Laurent, Woulzy, note de la rédaction, « Si est-il un petit cœur, si est-il quelqu'un qui est plein de tendresse. Si est-il au-delà d'être ensemble. Il y a des âmes, des cœurs qui se rencontrent et qui ne se séparent jamais, même si la vie les sépare. Laurent, je la aimais, bien sûr. Si est-il quelqu'un qui fait partie de ma vie et de mon cœur. Et de revenir sur l'une des raisons de leur séparation, Laurent est un éternel adolescent. À un moment, j'avais peut-être besoin d'autre chose. Malgré une incompatibilité amoureuse, l'actrice et chanteuse aura aimé collaborer avec Laurent Woulzy, comme elle le confiait, le mercredi 14 décembre 2022, à ICI Paris. En tournée médiatique pour la promotion de son album Rêve, elle disait, « Il est impossible à attraper. Il est toujours en tournée ou sur un milliard de projets différents. J'aurais aimé que l'on puisse se réunir au pied levé. Laurent est dans mon cœur, je sais que je suis dans le sien, mais j'ignore si on arrivera un jour à refaire quelque chose ensemble. Je ne désespère pas. Une histoire d'amour qui avait duré dix ans, et qui n'était visiblement pas la première. Véronique Jeannot bouleverse le plateau de la maison des maternelles Invité dans la maison des maternelles sur France 2, ce jeudi 23 mars 2023, Véronique Jeannot a lâché une confidence concernant son passé amoureux. Alors que le chroniqueur de l'émission, Benjamin Muller, lançait un appel à témoins sur le thème des premiers amours, il demande à son invité, « Le tout premier amour, vous vous en souvenez ? Le tout premier ? » Et cette dernière de répondre de manière catégorique, avec des paillettes dans les yeux, « Ah oui oui ! » Intriguée et curieuse, Agathe Le Caron, maman de Gaspard et Félix et présentatrice de la maison des maternelles, a alors enchaîné, et il s'appelait « Comment, s'il nous regarde ? » Sauf qu'elle n'était pas prête. C'était Mehdi a répondu, timidement la comédienne de 64 ans, avant d'expliquer, à celles et ceux qui le remettent pas, qu'il s'agissait de Mehdi Elglaoui, très, connu pour ses rôles dans les séries télévisées polies, Belle et Sébastien ou encore le jeune Fabre. Un aveu qui bouleverse le plateau et notamment Agathe Le Caron qui avoue ça me fait quelque chose. Il faut dire que c'était quelque chose, il était pas mal. Mais qu'elle se rassure, son homme, François Pellissier, n'a rien à envier à l'interprète de Sébastien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501